Tonton David. Il avait marqué les années 1990 de quelques tubes, encore entonnés par toute une génération. Tonton David est décédé à seulement 53 ans, d'un AVC, alors qu'il poursuivait sa carrière loin de l'agitation parisienne. Tonton David est mort mardi 16 février, à l'âge de 53 ans, a fait savoir sa famille à LAFP. Selon les informations du républicain Lorrain, le chanteur a été victime d'un AVC en descendant d'un train en gare de Metz. Conduit à l'hôpital de Nancy dans un état critique, il aurait été maintenu en vie pour que ses proches puissent lui dire un dernier au revoir. Point le chanteur, star dans les années 1990, notamment pour ses tubes Chacun sa route, peuple du monde, allait leur dire où le blues des racailles, avait poursuivi sa carrière loin des projecteurs, des mondanités et loin de ses succès de jeunesse. Mais tonton David a durablement marqué les adolescents et la jeunesse des années 1990. Pour preuve, c'est une pluie d'hommages qui lui est rendue depuis hier soir, par des milliers d'anonymes et de nombreuses personnalités sur Twitter. Des figures du reggae français, comme Pierre-Paul Jacques et Nutea, mais aussi l'animateur Nikos Aliagas, Omar Sy ou encore Dojineko, ont tenu à saluer sa mémoire. Tonton David ne s'était pas arrêté de chanter. Il avait sorti cinq albums dans les années 2000, le dernier datant de 2009, et continuait à se produire régulièrement sur de petites scènes. Selon les informations du Monde, le chanteur était en train d'enregistrer son dixième album. Suivez sur notre fil d'actualité les dernières infos et derniers hommages rendus à Tonton David. Merci d'avoir regardé cette vidéo !